qui a été financée et que finalement, au lieu de surveiller les frontières comme nous l'avons dit avec toi, vous l'utilisez pour réprimer les manifestants au Sénégal, notamment Ousmane Sonko lors de sa marche pour la paix, je ne sais plus comment il s'appelait. Tout à fait, Mouzava. Mais déjà, il faut nous préciser que, il y a eu les premières morts à Bignonna, j'ai aussi souligné l'implication du Garci dans le dispositif de maintien de l'ordre. Il y a eu les premières morts à Bignonna. Il y a un mois, j'ai parlé justement de la présence du Garci. Le Garci est un groupe d'action de l'Union Européenne, qui a créé le concept Garci. Il y a eu un groupe d'Afrique de l'Ouest qui a créé l'inter-opérationnalité pour l'art-frontierie. Pour l'art-frontierie. Je leur ai formé, je leur ai donné des matériels. Il y a eu l'infiltration entre la ville de Mali et le Sénégal. Le Gendarmerie de Mali, Garci, Garci du Sénégal, nous pouvons le faire, le partage d'informations. Ainsi de suite, il n'y a eu un groupe d'entre eux. Premièrement, ils sont partis avec un budget de 41 millions d'euros. 41 millions d'euros, vous savez combien de milliards ? En 2015, nous avons voté. Il y a eu une série de formations pour lutter contre le terrorisme et la délinquance transfrontalière. C'est un objectif. J'ai très bien interpellé directement l'Union Européenne. Mais comme ils ont dit qu'ils sont partis, je leur ai dit ce qu'ils sont partis. Mais je leur ai dit que, si on n'a pas parlé à eux, car quand ils ont déployé le Garci au Sénégal, dans ce mécanisme, ils autorisent cette force-là à utiliser ces moyens dans les manifestations politiques du Sénégal. de la loi ou les autres, quand ils ont dit qu'ils sont partis, ils ont dit qu'ils étaient d'accord pour déployer le Garci. D'abord, la formation, c'est vrai qu'une Union Européenne, mais la garde nationale de l'Espagne, a assuré la formation. D'accord. Ils ont dit que la formation de la garde nationale, ils ont dit qu'ils sont assurés. Ils n'ont pas fourni au Garci au Sénégal de formation à la sécurité dans le contexte de manifestations publiques, de masses ou de protestations. Et que l'accord de projet interdisait au Sénégal d'utiliser l'équipement en dehors de l'objectif du projet. C'est ça l'accord ? On a dit d'abord le premier accord. Le cadre était spécifiquement et clairement défini dans son champ d'application et d'intervention. L'équipement du Garci devraient l'utiliser juste dans les zones transfrontalières pour la protection des habitants dans les zones. D'accord. Donc, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Face au terrorisme, c'est le service. Donc, moi, j'avais un peu un problème par rapport à cette utilisation. D'accord. Le problème, quand on l'a vu ici, on s'est posé des questions. Donc notre religion a été faite. Maintenant, le problème qui se pose, c'est dans quel cadre nous pouvons prendre les garces. Utiliser les troubles. Son spécialité, c'est la lutte contre le terrorisme. Le matériel, c'est un matériel de pointe pour la lutte contre le terrorisme et la delinquance transfrontalière. Et j'imagine que les manifestants, qui ont parlé, le procureur a dit que les forces occultes et forces terroristes, et qu'ils ne sont pas démentisent qu'il n'y avait pas de terrorisme au Sénégal, il n'y avait pas de force occulte. C'était les Sénégalais qui manifestaient. Donc il faudra qu'on nous explique comment on a pu déployer à l'intérieur du Sénégal une telle force. Alors qu'à l'origine, leur mission, leur objectif, c'était autre chose. Mais pas nous déployer à l'intérieur pour des manifestations civiles. C'est clair, je sais que j'ai eu l'occasion de parler à Benel Jules, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai préparé aujourd'hui. Mambido, il faut dire qu'il y a une campagne internationale, une campagne de la presse internationale, contre Makassar et son régime. Ils ont dit, parce que là, c'est une enquête d'Al Jazeera, même s'il n'a pas dit qu'il y a déjà quelques mois. L'enquête, c'est des journalistes, notamment d'Al Jazeera, qui l'ont fait. Mambido, ce micro est fait. Oui. C'est ce qui m'a dit qu'il y a une différence entre l'État et l'Émirat du Qatar. Absolument. Comme également, ils ne peuvent pas détacher la France, la France 24 et l'ÉRFI. D'autant que les deux médias sont dans un genre de consortium. Le groupe France Mediamond. Très bien. D'autant que ça dépend directement du Quai d'Orsay, du ministère des Affaires étrangères de la France. Donc, on peut dire qu'il y a des informations que l'on prend et la propagande qu'on fait. Souvent, on les fait au service de leur État, au service des intérêts de leur État. Donc, si on a fait une campagne de diabolisation contre elle, on l'a fait gratuitement. Forcément, l'État est à l'État. Il ne peut pas dire que l'État est à l'État. Le fait, comme le disait de nos ans, c'est qu'on l'a fait. C'est qu'on l'a fait. Quand on l'a fait, on l'a fait devant le juge Momodou Sec. Les greffés ont été mobilisés. Ils n'avaient pas là. Tu n'as pas fait ça. Il y a des choses. Il y a des choses qui ont pris le bureau du juge. Alors, quand on l'a fait.